Karl Marx, le 18 brumaire de Louis Bonaparte, les éditions sociales 1969, collection classique du marxisme, traduction de la troisième édition allemande de 1885. 3. L'assemblée législative se réunit le 29 mai 1849. Elle fut dissoute le 2 décembre 1851. Cette période est la période de la République constitutionnelle ou parlementaire. Elle se divise elle-même en trois périodes principales. Du 29 mai au 13 juin 1849, lutte entre la démocratie et la bourgeoisie, défaite du parti petit-bourgeois ou démocrate. Du 13 juin 1849 au 31 mai 1850, dictature parlementaire de la bourgeoisie, c'est-à-dire des orléanistes et des légitimistes coalisés ou du parti de l'ordre, dictature couronnée par la suppression du suffrage universel. Du 31 mai 1850 au 2 décembre 1851, lutte entre la bourgeoisie et Bonaparte, renversement de la domination bourgeoise, chute de la République constitutionnelle ou parlementaire. Dans la première révolution française, la domination des constitutionnels fait place à la domination des Girondins et celle-ci à celle des Jacobins. Chacun de ces partis s'appuie sur le plus avancé. Dès que chacun d'eux a poussé la révolution suffisamment loin pour ne plus pouvoir la suivre et à plus forte raison la précéder, il est mis à l'écart par l'allié le plus hardi qui le suit et envoyé à la guillotine. La révolution se développe ainsi sur une ligne ascendante. C'est le contraire avec la révolution de 1848. Le parti prolétarien apparaît comme une simple annexe du parti petit-bourgeois démocrate. Il est trahi et abandonné par ce dernier le 16 avril, le 15 mai et pendant les journées de juin. Le parti démocrate de son côté s'appuie sur les épaules du parti républicain bourgeois. A peine ce dernier pense-t-il avoir une base solide, qu'il se débarrasse de son compagnon inopportun et s'appuie lui-même sur le parti de l'ordre. Ce dernier se dérobe, fait faire la culbute au républicain bourgeois et s'appuie à son tour sur les épaules de la force armée. Il croit y être encore lorsqu'il remarque un beau matin que ses épaules se sont transformées en baïonnettes. Chaque partie frappe par derrière celui qui veut le pousser en avant et s'appuie par devant sur celui qui le pousse en arrière. Il n'y a rien d'étonnant que, placé dans cette position ridicule, il perde l'équilibre et, qu'après avoir fait les grimaces inévitables, il s'écroule avec d'étranges cabrioles. La révolution suit ainsi une ligne descendante. Elle se trouve engagée dans ce mouvement rétrograde, avant même que la dernière barricade de février ait été enlevée et qu'ait été constituée la première autorité révolutionnaire. La période que nous avons devant nous est le mélange le plus varié de contradictions criantes. Des constitutionnels, une assemblée nationale qui veut être toute puissante et reste constamment parlementaire, une montagne qui fait de la patience une profession et se console de ses défaites présentes en prophétisant sa victoire future, des royalistes qui sont à tresse conscriptie de la République et sont contraints par les circonstances de maintenir à l'étranger les maisons royales ennemies dont ils sont les partisans et de conserver en France la République qu'ils haïssent. Un pouvoir exécutif qui puise sa force dans sa faiblesse même et sa respectabilité dans le mépris qui l'inspire. Une réplique qui n'est autre chose que l'infamie combinée de deux monarchies, la Restauration et la Monarchie de Juillet, avec une étiquette impérialiste. Des alliances dont la première loi est l'indécision. Au nom de l'ordre, une agitation sauvage et sans objet. Au nom de la Révolution, le prêche le plus solennel en faveur de l'ordre. Passion sans vérité, vérité sans passion. Héros sans héroïsme, histoire sans événement. Développement dont la seule force motrice semble être le calendrier, fatigant par la répétition constante des mêmes tensions et des mêmes détentes. Antagonisme qui ne semble s'aiguiser périodiquement d'eux-mêmes que pour pouvoir s'émousser et s'écrouler sans se résoudre. Efforts prétentieusement étalés et craintes bourgeoises devant le danger de la fin du monde. Et, en même temps, de la part des sauveurs du monde, les intrigues et les comédies de cours les plus mesquines, dont le laisser-aller rappellent moins l'époque actuelle que les temps de la fronde. Tout le génie officiel de la France condamné au néant, par l'imbécilité astucieuse qu'elle se manifeste dans le suffrage universel, cherchant son expression adéquate chez les ennemis invétérés des intérêts des masses, jusqu'à ce qu'elle la trouve enfin dans la volonté obstinée d'un flibustier. Si jamais période historique fut peinte en grisaille, c'est bien celle-ci. Hommes et événements paraissent comme des chelets milles à rebours, comme des ombres qui ont perdu leur corps. La révolution elle-même paralyse ses propres défenseurs et ne pourvoie que ses adversaires de véhémence et de passion. Lorsque le spectre rouge, continuellement évoqué et conjuré par les contre-révolutionnaires, apparaît enfin et n'apparaît pas coiffé du bonnet phrygien anarchiste, mais dans l'uniforme de l'ordre, en pantalon rouge. Nous l'avons vu, le ministère que Bonaparte installa le 20 décembre 1848, jour de son élévation, était un ministère du parti de l'ordre, un ministère de coalition légitimiste et orléaniste. Ce ministère, barreau-falou, avait survécu à la constituante républicaine dont il avait abrégé plus ou moins violemment l'existence et se trouvait encore au pouvoir. Champgarnier, le général des royalistes coalisés, continuait de réunir dans sa personne le commandement en chef de la première division militaire et de la garde nationale de Paris. Les élections générales, enfin, avaient assuré au parti de l'ordre une grande majorité à l'Assemblée nationale. Les députés et les pères de Louis-Philippe y trouvèrent une phalange sacrée de légitimistes pour lesquelles de nombreux bulletins de vote de la nation s'étaient transformés en cartes d'entrée sur la scène politique. Les députés bonapartistes étaient trop clairsemés pour pouvoir former un parti parlementaire indépendant. Il n'apparaissait que comme une mauvaise queue du parti de l'ordre. C'est ainsi que le parti de l'ordre était en possession du pouvoir gouvernemental, de l'armée et du corps législatif. Bref, de tout le pouvoir de l'État, renforcé moralement par les élections générales, qui faisaient apparaître sa domination comme étant l'expression de la volonté du peuple, ainsi que par la victoire simultanée de la contre-révolution sur l'ensemble du continent européen. Jamais un parti n'entra en campagne avec des moyens plus puissants et sous des auspices plus favorables. Les républicains purs, naufragés, se trouvaient réduits dans l'Assemblée législative à une clique d'environ 50 personnes, ayant à leur tête les généraux d'Afrique, Cavaignac, Lamoricière, Bedot. Mais le grand parti d'opposition fut constitué par la montagne. C'est le nom de baptême parlementaire que s'était donné le parti social-démocrate. Disposant de plus de 200 voix sur les 750 de l'Assemblée nationale, il était au moins aussi fort que n'importe laquelle des trois fractions du parti de l'ordre prises séparément. Sa minorité relative à l'égard de l'ensemble de la coalition royaliste paraissait contrebalancée par des circonstances spéciales. Non seulement les élections départementales avaient montré qu'il avait acquis une influence considérable dans la population des campagnes, mais il comptait presque tous les députés de Paris. L'armée avait, en élisant trois sous-officiers, manifesté ses convictions démocratiques, et le chef de la montagne, le Drurellin, contrairement à tous les représentants du parti de l'ordre, avait été élevé à la noblesse parlementaire par cinq départements qui avaient groupé leur voix sur son nom. Ainsi, la montagne paraissait le 29 mai 1849, étant donné les conflits inévitables entre les différentes fractions monarchistes et entre l'ensemble du parti de l'ordre et Bonaparte, avoir pour elle tous les éléments de succès. Quinze jours plus tard, elle avait tout perdu, y compris l'honneur. Avant de poursuivre l'histoire parlementaire de cette époque, nous devons faire ici quelques remarques pour éviter les illusions ordinaires sur le caractère de la période que nous étudions. Avoir les choses du point de vue des démocrates, ce dont il s'agit pendant la période de l'Assemblée Constituante, c'est d'une simple lutte entre républicains et royalistes. Mais le mouvement lui-même, il le résume sous le mot de réaction, nuit où tous les chats sont gris et qui leur permet de psalmodier leur lieu commun digne de veilleurs de nuit. Et, à la vérité, le parti de l'ordre présente au premier abord l'aspect d'un enchevêtrement de différentes fractions royalistes qui, non seulement intriguent entre elles, pour élever chacune leur propre prétendant au trône et pour exclure le prétendant de la fraction adverse, mais aussi se réunissent toutes dans une même haine et dans les mêmes attaques contre la République. La montagne de son côté paraît, en opposition à cette conspiration royaliste, représenter la République. Le parti de l'ordre semble être constamment occupé à diriger, ni plus ni moins qu'en Prusse, une réaction contre la presse, les associations, etc., et qui se traduit, tout comme en Prusse, par une brutale ingérence policière de la bureaucratie, de la gendarmerie et des parquets. La montagne, de son côté, est tout aussi constamment occupée à repousser ses attaques et à défendre ainsi les droits éternels de l'homme, comme l'a fait plus ou moins depuis un siècle et demi, tout parti soi-disant populaire. Mais si l'on examine de plus près la situation et les partis, cette apparence superficielle qui dissimule la lutte des classes et la physionomie particulière de cette période disparaît. Légitimistes et orléanistes continuaient, comme nous l'avons dit, les deux grandes fractions du parti de l'ordre. Ce qui attachait ces fractions à leurs prétendants et les opposait l'une à l'autre, n'était-ce pas autre chose que les fleurs de lice et le drapeau tricolore, la maison des Bourbons et la maison d'Orléans, nuances différentes du royalisme. Sous les Bourbons, c'était la grande propriété foncière qui avait régné, avec ses prêtres et ses laquais. Sous les Orléans, c'était la haute finance, la grande industrie, le grand commerce, c'est-à-dire le capital, avec sa suite d'avocats, de professeurs et de beaux parleurs. La royauté légitime n'était que l'expression politique de la domination héréditaire des seigneurs terriens, de même que la monarchie de Juillet n'était que l'expression politique de la domination usurpée des parvenus bourgeois. Ce qui, par conséquent, divisait entre elles les fractions, ce n'était pas de prétendu principe, c'était leur condition matérielle d'existence, deux espèces différentes de propriétés, le vieil antagonisme entre la ville et la campagne, la rivalité entre le capital et la propriété foncière. Qu'en même temps, de vieux souvenirs, des inimitiés personnelles, des craintes et des espérances, des préjugés et des illusions, des sympathies et des antipathies, des convictions, des articles de foi et des principes, les aient lié à l'une ou à l'autre maison royale qui le nie. Sur les différentes formes de propriétés, sur les conditions d'existence sociale, s'élève toute une superstructure d'impression, d'illusion, de façon de penser et de conception philosophique particulière. La classe toute entière les crée et les forme sur la base de ces conditions matérielles et des rapports sociaux correspondants. L'individu qui les reçoit par la tradition ou par l'éducation peut s'imaginer qu'elles constituent les véritables raisons déterminantes et le point de départ de son activité. Si les orléanistes, les légitimistes, si chaque fraction s'efforçait de se persuader elles-mêmes et de persuader les autres qu'elles étaient séparées par leur attachement à leurs deux maisons royales, les faits montrèrent dans la suite que c'était bien plus la divergence de leurs intérêts qui interdisait l'union des deux dynasties. Et de même que dans la vie privée on distingue être ce qu'un homme dit ou pense de lui et ce qu'il est et fait réellement, il faut distinguer encore davantage dans les luttes historiques entre la phraseologie et les prétentions des partis et s'imaginent être ce qu'ils sont en réalité. Orléanistes et légitimistes se trouvaient dans la république les uns à côté des autres avec des prétentions égales. Si chaque fraction se proposait contre l'autre la restauration de sa propre dynastie cela signifiait uniquement que les deux grands intérêts divisant la bourgeoisie propriété foncière et capitale s'efforçaient chacun de son côté de rétablir sa propre suprématie et la subordination de l'autre. Nous parlons de deux intérêts de la bourgeoisie car la grande propriété foncière malgré sa coquetterie féodale et son orgueil de race s'était complètement embourgeoisée par suite du développement de la société moderne. C'est ainsi qu'en Angleterre les taurises se sont longtemps imaginés qu'ils étaient enthousiastes de la royauté et de l'église et des beautés de la vieille constitution anglaise jusqu'au jour où le danger leur arracha l'aveu qu'ils n'étaient enthousiastes que de la rente foncière. Les royalistes coalisés intriguaient entre eux dans la presse à Hems à Clermont en dehors du parlement. Derrière les coulisses ils revêtaient leurs anciennes livrées orléanistes et légitimistes et recommençaient leurs anciens tournois. Mais sur la scène publique dans leur activité publique en tant que grand parti parlementaire ils n'adressaient et ajournaient infinitum la restauration de la monarchie. Ils menaient leur véritable affaire en tant que parti de l'ordre c'est à dire sous une étiquette sociale et non pas sous une étiquette politique comme représentant de l'ordre bourgeois et non comme chevalier de princesse errante en tant que classe bourgeoise opposée à d'autres classes et non pas en tant que royalistes opposés aux républicains. Leur domination en tant que parti de l'ordre sur les autres classes de la société fut plus absolue et plus dure qu'elle ne l'avait été auparavant sous la restauration ou sous la monarchie de Juillet. Et elle n'était possible que sous la forme de la république parlementaire car c'est seulement sous cette forme que les deux grandes fractions de la bourgeoisie française pouvaient s'unir et par conséquent substituer la domination de leur classe à celle d'une fraction privilégiée de cette classe. Et si néanmoins en tant que parti de l'ordre ils insultaient la république et exprimaient leur aversion à son égard ils ne le faisaient pas seulement par conviction royaliste. Leur instinct leur disait que si la république rend plus complète leur domination politique elle en mine en même temps les bases sociales en les opposant aux classes opprimées de la société et en les obligeant à lutter contre elles sans intermédiaire sans le couvert de la couronne sans pouvoir détourner l'intérêt de la nation au moyen de leur lutte subalterne entre eux et contre la royauté. C'était le sentiment de leur faiblesse qui les faisait trembler devant les conditions pures de leur propre domination de classe et regretter les formes moins achevées moins développées et par conséquent moins dangereuses de leur domination. Par contre chaque fois que les royalistes coalisés entrèrent en conflit avec le prétendant qui leur était opposé avec Bonaparte chaque fois qu'ils crurent leur toute puissance parlementaire menacée par le pouvoir exécutif chaque fois qu'ils furent par conséquent obligés d'exhiber le titre politique de leur domination ils agirent en tant que républicains et non pas en tant que royalistes depuis l'orléaniste tiers prévenant l'Assemblée nationale que c'est en somme la république qui la divise le moins jusqu'au légitimiste berrier qui le 2 décembre 1851 sain de son écharpe tricolore haranga nouveau tribun au nom de la république le peuple assemblé devant la mairie du 10ème arrondissement il est vrai que l'écho moqueur lui répondit Henri V Henri V en face de la bourgeoisie coalisée s'était constitué une coalition entre petits bourgeois et ouvriers le prétendu parti social-démocrate les petits bourgeois s'étaient vus mal récompensés au lendemain des journées de juin 1848 ils voyaient leurs intérêts matériels menacés et les garanties démocratiques qui devaient leur assurer la satisfaction de ses intérêts mis en question par la contre-révolution aussi se rapprochèrent-ils des ouvriers d'autre part leurs représentants parlementaires la montagne tenue à l'écart pendant la dictature des républicains bourgeois avait pendant la seconde moitié de l'existence de la constituante grâce à sa lutte contre Bonaparte et les ministres royalistes reconquis sa popularité perdue elle avait conclu une alliance avec les chefs socialistes en février 1849 on organisa des banquets de réconciliation on esquissa un programme commun on créa des comités électoraux communs et l'on présenta des candidats communs on enleva aux revendications sociales de la petite bourgeoisie c'est ainsi que fut créée la sociale démocratie la nouvelle montagne qui fut le résultat de cette combinaison comprenait à part quelques figures en tirée de la classe ouvrière et quelques sectaires socialistes les mêmes éléments que l'ancienne montagne mais numériquement plus fort à vrai dire elle s'était modifiée au cours du développement de même que la classe qu'elle représentait le caractère propre de la sociale démocratie se résumait en ce qu'elle réclamait des institutions républicaines démocratiques comme moyen non pas de supprimer les deux extrêmes le capital et le salariat mais d'atténuer leur antagonisme et de le transformer en harmonie quelle que soit la diversité des mesures qu'on puisse proposer pour atteindre ce but quel que soit le caractère plus ou moins révolutionnaire des conceptions dont il puisse être revêtu le contenu reste le même c'est la transformation de la société par voie démocratique mais c'est une transformation dans le cadre petit bourgeois il ne faudrait pas partager cette conception bornée que la petite bourgeoisie a pour principe de vouloir faire triompher un intérêt égoïste de classe il ne faut pas s'imaginer non plus que les représentants démocrates sont tous des showkeepers boutiquiers ou qu'ils s'enthousiasment pour ces derniers ils peuvent par leur culture et leur situation personnelle être séparés d'eux par un abîme ce qui en fait les représentants de la petite bourgeoisie c'est que leur cerveau ne peut dépasser les limites que le petit bourgeois ne dépasse pas lui-même dans sa vie et que par conséquent ils sont théoriquement poussés aux mêmes problèmes et aux mêmes solutions auxquelles leur intérêt matériel et leur situation sociale poussent pratiquement les petits bourgeois tel est d'une façon générale le rapport qui existe entre les représentants politiques et littéraires d'une classe et la classe qu'ils représentent étant donné ce qui précède il est tout naturel que si la montagne luttait continuellement contre le parti de l'ordre pour la défense de la république et des prétendus droits de l'homme ni la république ni les droits de l'homme n'étaient ses buts suprêmes pas plus qu'une armée qu'on veut dépouiller de ses armes et qui résiste n'a engagé la bataille pour rester en possession de ses armes le parti de l'ordre provoqua la montagne dès l'ouverture de l'Assemblée Nationale la bourgeoisie sentait la nécessité d'en finir avec les petits bourgeois démocrates de même qu'une année auparavant elle avait compris la nécessité d'en finir avec le prolétariat révolutionnaire seulement la situation de l'adversaire était différente la force du parti prolétarien était dans la rue celle de la petite bourgeoisie au sein de l'Assemblée Nationale elle-même il s'agissait par conséquent de la tirer hors de l'Assemblée Nationale dans la rue et de lui faire ainsi briser elle-même sa puissance parlementaire avant qu'elle eût le temps et l'occasion de la consolider la montagne donna tête baissée dans le panneau le bombardement de Rome par les troupes françaises fut la mort ce qu'on lui jeta il constituait une violation de l'article 5 de la constitution qui interdit à la république française d'employer ses forces militaires contre les libertés d'un autre peuple en outre l'article 4 interdisait également toute déclaration de guerre de la part du pouvoir exécutif sans l'assentiment de l'Assemblée Nationale et la constituante avait par sa décision du 8 mai désapprouvé l'expédition romaine c'est pour ces raisons que le Drurolin déposa le 11 juin 1849 une demande de mise en accusation de Bonaparte et de ses ministres irrité par les piqûres de Thiers il alla jusqu'à menacer de vouloir défendre la constitution par tous les moyens y compris la force des armes la montagne se dressa comme un seul homme et répéta cet appel aux armes le 12 juin l'Assemblée Nationale repoussa la demande de mise en accusation et la montagne quitta le parlement on connait les événements du 13 juin la proclamation d'une partie de la montagne déclarant Bonaparte et ses ministres hors la constitution la procession dans la rue de gardes nationaux démocrates qui, sans armes comme ils l'étaient se dispersèrent à leur première rencontre avec les troupes de Changarnier etc. etc. Une partie de la montagne se réfugiait à l'étranger une autre fut déférée à la haute cour à Bourges et un règlement parlementaire soumit le reste à la surveillance magistrale du président de l'Assemblée Nationale Paris fut mise à nouveau en état de siège et la fraction démocrate de sa garde nationale dissoute ainsi furent brisées l'influence de la montagne au Parlement et la force de la petite bourgeoisie à Paris. Lyon où le 13 juin avait donné le signal d'une sanglante insurrection ouvrière fut de même avec les cinq départements environnants déclaré en état de siège situation qui se prolonge jusqu'à présent. Le gros de la montagne avait abandonné son avant-garde en se refusant à signer sa proclamation. La presse avait déserté en ce sens que deux journaux seulement avaient osé publier le pronunciamento. Les petits bourgeois trahirent leurs représentants car les gardes nationaux furent absents ou, là où ils se montrèrent, s'opposèrent à la construction de barricades. Les représentants avaient trompé les petits bourgeois car il fut impossible de trouver nulle part les prétendus affiliés qu'on avait dans l'armée. Enfin, au lieu de tirer un supplément de force du prolétariat, le parti démocrate avait infecté ce dernier de sa propre faiblesse. Et comme cela se produit d'ordinaire lors des prouesses démocratiques, les chefs eurent la satisfaction de pouvoir accuser leur peuple de désertion et le peuple celle de pouvoir accuser ses chefs de du prix. Rarement action fut annoncée avec plus de fracas que le fut l'entrée en campagne imminente de la montagne. Et rarement événement fut annoncé à son de trompe avec plus d'assurance et plus longtemps d'avance que le fut la victoire inévitable de la démocratie. Assurément, les démocrates croient aux trompettes dont les sonorités renversèrent les murailles de Géricault. Chaque fois qu'ils rencontrent devant eux les remparts du despotisme, ils s'efforcent de refaire le miracle. Si la montagne voulait vaincre au parlement, elle ne devait pas appeler aux armes. Si elle appelait aux armes au parlement, elle ne devait pas se conduire parlementairement dans la rue. Si l'on se proposait sérieusement une démonstration pacifique, il était stupide de ne pas prévoir qu'elle serait accueillie belliqueusement. S'il fallait s'attendre à une lutte véritable, il était vraiment original de déposer les armes avec lesquelles il fallait mener cette lutte. Mais les menaces révolutionnaires des petits bourgeois et de leurs représentants démocrates ne sont que de simples tentatives d'intimidation de l'adversaire. Et quand ils sont acculés, quand ils se sont suffisamment compromis pour se voir contraints de mettre leurs menaces à exécution, ils le font d'une manière équivoque qui n'évite rien tant que les moyens propres au but et cherchent abidement des prétextes de défaite. L'ouverture éclatante annonçant le combat se perd en un faible murmure dès que le combat doit commencer. Les acteurs cessent de se prendre au sérieux et l'action s'écroule lamentablement comme une baudruche que l'on perce avec une aiguille. Aucun parti ne s'exagère davantage les moyens dont il dispose que le parti démocrate. Aucun ne s'illusionne plus légèrement sur la situation. Parce qu'une partie de l'armée avait voté pour elle, la montagne était persuadée que l'armée se soulèverait en sa faveur. Et à quelle occasion ? À une occasion qui, du point de vue des troupes, ne signifiait autre chose que ceci, les révolutionnaires prenaient parti pour les soldats romains contre les soldats français. D'autre part, les souvenirs de juin 1848 étaient encore trop vivaces pour que le prolétariat ne ressentît pas une aversion profonde à l'égard de la garde nationale et pour que les chefs des sociétés secrètes n'eussent pas une profonde méfiance à l'égard des chefs du parti démocrate. Pour aplanir ces différents, il fallait les grands intérêts communs qui étaient en jeu. La violation d'un paragraphe abstrait de la Constitution ne pouvait pas offrir cet intérêt. La Constitution n'avait-elle pas été déjà violée à différentes reprises, de l'aveu des démocrates eux-mêmes ? Les journaux les plus populaires ne l'avaient-ils pas stigmatisé comme une machination contre-révolutionnaire. Mais le démocrate, parce qu'il représente la petite bourgeoisie, par conséquent une classe intermédiaire au sein de laquelle s'émoussent les intérêts des deux classes opposées, s'imaginent être au-dessus des antagonismes de classe. Les démocrates reconnaissent qu'ils ont devant eux une classe privilégiée, mais eux, avec tout le reste de la nation, ils constituent le peuple. Ce qu'ils représentent, c'est le droit du peuple. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt du peuple. Ils n'ont donc pas besoin avant d'engager une lutte d'examiner les intérêts et les positions des différentes classes. Ils n'ont pas besoin de peser trop minutieusement leurs propres moyens. Ils n'ont qu'à donner le signal pour que le peuple fonce avec toutes ses ressources inépuisables sur ses oppresseurs. Mais si, dans la pratique, leurs intérêts apparaissent sans intérêt et si leur puissance se révèle comme impuissance, la faute en est ou aux sophistes criminels qui divisent le peuple indivisible en plusieurs camps et ennemis, ou à l'armée qui est trop abruti ou trop aveuglé pour considérer les buts de la démocratie comme son propre bien, ou encore, c'est qu'un détail d'exécution a tout fait échouer, ou enfin, c'est qu'un hasard imprévu a fait comprendre cette fois la partie. En tout cas, le démocrate sort de la défaite la plus honteuse, tout aussi pure qu'il était innocent lorsqu'il est entré dans la lutte, avec la conviction nouvelle qu'il doit vaincre, non pas parce que lui et son parti devront abandonner leur ancien point de vue, mais parce que, au contraire, les conditions devront mûrir. C'est pourquoi il ne faut pas se représenter la montagne décimée, abattue et humiliée par le nouveau règlement parlementaire, comme trop malheureuse. Si le 13 juin avait éloigné ses chefs, il faisait place à des capacités inférieures flattées de cette nouvelle situation. Comme leur impuissance au Parlement ne pouvait plus être mise en doute, ils étaient dès lors en droit de limiter leur activité à des accès d'indignation morale et à des déclamations ronflantes. S'il partit de l'ordre feignait de voir en eux les derniers représentants officiels de la Révolution, l'incarnation de toutes les horreurs de l'anarchie, ils pouvaient en réalité être d'autant plus plat et plus modeste. Mais ils se consolèrent du 13 juin par ce profond détour, qu'on ose seulement toucher au suffrage universel. Nous montrerons alors ce que nous sommes. Nous verrons. En ce qui concerne les montagnards réfugiés à l'étranger, il suffit de faire remarquer ici que le Drurolin, parce qu'il avait réussi à ruiner en moins de 15 jours sans espoir de retour le puissant parti à la tête duquel il se trouvait, se crut désigné pour former un gouvernement français une partie douce, que sa figure dans le lointain, éloignée du terrain de l'action, paraissait grandir au fur et à mesure que baissait le niveau de la Révolution et que les grandeurs officielles de la France officielle devenaient de plus en plus minuscules. Il put faire figure de prétendant républicain pour 1852, envoyant des circulaires périodiques au Valac et autres peuples dans lesquels il menaçait les despotes du continent de son intervention et de celle de ses alliés. Proudhon avait-il complètement tort quand il criait à ses messieurs « Vous n'êtes que des blagueurs ! » Le 13 juin, le parti de l'ordre n'avait pas seulement abattu la montagne. Il avait encore réussi à subordonner la Constitution aux décisions de la majorité de l'Assemblée nationale. Il concevait la République de la façon suivante. La bourgeoise dominait maintenant sous des formes parlementaires sans que cette domination fût limitée, comme dans la monarchie, par le veto du pouvoir exécutif ou le droit de dissolution du Parlement. C'était la République parlementaire, comme l'appelait Thiers. Mais si la bourgeoisie assura le 13 juin sa toute-puissance à l'intérieur du Parlement, ne frappait-elle pas ce Parlement lui-même à l'égard du pouvoir exécutif et du peuple d'une faiblesse irrémédiable en expulsant sa fraction la plus populaire ? En livrant, sans autre forme de cérémonie, de nombreux députés aux réquisitions des parquets, elle supprimait sa propre immunité parlementaire. Le règlement humiliant auquel elle soumettait la montagne élevait le président de la République dans la mesure où il abaissait chaque représentant du peuple. En flétrissant comme anarchiste, comme un acte visant au renversement de la société, l'insurrection entreprise pour la défense de la Constitution, elle s'interdisait à elle-même l'appel à l'insurrection dès que le pouvoir exécutif violerait à ses dépens la Constitution. L'ironie de l'histoire a voulu que le général qui, sur l'ordre de Bonaparte, bombarda Rome et fut ainsi la cause directe de l'émeute constitutionnelle du 13 juin, Oudino, fut, le 2 décembre 1851, présenté instamment et vainement au peuple par le parti de l'ordre comme général de la Constitution contre Bonaparte. Un autre héros du 13 juin, Vieira, qu'on félicita du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour les brutalités qu'il avait exercées dans les locaux des journaux démocratiques à la tête d'une bande de gardes nationaux appartenant à la haute finance, ce même Vieira fut initié à la conspiration de Bonaparte et contribua considérablement à priver l'Assemblée nationale quand sa dernière heure fut arrivée de toute protection de la part de la garde nationale. Le 13 juin eut encore une autre signification. La montagne avait voulu arracher la mise en accusation de Bonaparte. Sa défaite fut par conséquent une victoire directe de Bonaparte, son triomphe personnel sur ses adversaires démocrates. Le parti de l'ordre combattit pour obtenir la victoire. Bonaparte n'eut qu'à l'encaisser. C'est ce qu'il fit. Le 14 juin, on put lire sur les murs de Paris une proclamation dans laquelle le président, pour ainsi dire, à son insu, malgré lui, contraint par la seule force des événements, sortait de son isolement monacal, se plaignait, vertu méconnu, des calomnies de ses adversaires et, tout en paraissant identifier sa personne avec la cause de l'ordre, identifiait plutôt la cause de l'ordre avec sa propre personne. De plus, si l'Assemblée nationale avait approuvé, quoique, après coup, l'expédition contre Rome, c'était lui, Bonaparte, qui en avait pris l'initiative. Après avoir ramené au Vatican le grand prêtre Samuel, il pouvait espérer, nouveau roi David, s'installer aux Tuileries. Il avait gagné les curés. L'émeute du 13 juin se borna, comme nous l'avons vu, à une procession pacifique dans les rues. Il n'y eut donc pas de laurier militaire à conquérir contre elle. Il n'en est pas moins vrai que, dans cette époque aussi pauvre en héros qu'en événements, le parti de l'ordre transforma cette bataille sans effusion de sang en un second contre Austerlitz. La tribune et la presse célébrèrent dans l'armée la puissance de l'ordre opposée aux masses populaires représentant l'impuissance de l'anarchie et glorifiaire Changarnier, le repart de la société. Mystification à laquelle celui-ci finit par croire lui-même. Mais, en sous-main, les corps qui paraissaient douteux furent éloignés de Paris. Les régiments qui avaient voté en faveur des démocrates furent exilés de France en Algérie. Les têtes chaudes des troupes envoyées aux compagnies de discipline. Enfin, on coupa systématiquement la presse de la caserne et la caserne de la société bourgeoise. Nous voici au tournant décisif de l'histoire de la garde nationale française. En 1830, c'est elle qui avait décidé du renversement de la restauration. Sous Louis-Philippe, chaque émeute dans laquelle la garde nationale se plaça du côté des troupes échoua. Quand, lors des journées de février 1848, elle observa une attitude passive à l'égard de l'insurrection et douteuse à l'égard de Louis-Philippe, ce dernier se considéra comme perdu. C'est ainsi que s'enracina la conviction que la révolution ne pouvait pas vaincre sans la garde nationale et que l'armée ne pouvait pas vaincre contre elle. C'était là une croyance superstitieuse de l'armée dans la toute-puissance bourgeoise. Les journées de juin 1848, au cours desquelles toute la garde nationale écrasa l'insurrection à l'aide des troupes de ligne, n'avait fait que renforcer cette croyance superstitieuse. Après l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, l'influence de la garde nationale diminua, en quelque sorte par la suite de la réunion inconstitutionnelle de son commandement avec le commandement de la première division militaire dans la personne de Champs-Garnier. Le commandement de la garde nationale paraissait maintenant comme un simple attribut du commandement militaire suprême. La garde nationale ne fut plus, semble-t-il, qu'une dépendance des troupes de ligne. Le 13 juin, elle fut enfin brisée, et pas seulement par suite de sa dissolution partielle qui, depuis cette époque, se répéta périodiquement dans toutes les parties de la France et n'en laissa subsister que des débris. La démonstration du 13 juin avait été avant tout une démonstration des gardes nationaux démocrates. Ils n'avaient pas opposé à l'armée leurs armes, mais leur uniforme. Or, c'est précisément dans cet uniforme que résidait le talisman. L'armée put se convaincre que cet uniforme était un chiffon de laine tout comme un autre. Le charme était rompu. Lors des journées de juin 1848, la bourgeoisie et la petite bourgeoisie, en tant que gardes nationales, s'étaient unies avec l'armée contre le prolétariat. Le 13 juin 1849, la bourgeoisie fit disperser la garde nationale petite bourgeoise par l'armée. Le 2 décembre 1851, la garde nationale bourgeoise disparaissait d'elle-même et Bonaparte ne fit que constater un fait accompli lorsqu'il signa après coup son décret de dissolution. C'est ainsi que la bourgeoisie avait brisé elle-même sa dernière arme contre l'armée. À partir du moment où la petite bourgeoisie ne fut plus pour elle une vassale mais une rebelle, de même qu'elle devait d'une façon générale détruire de sa propre main tous ses moyens de défense contre l'absolutisme dès qu'elle fut devenue elle-même absolue. Cependant, le parti de l'ordre célébra la reprise d'un pouvoir qu'il ne semblait avoir perdu en 1848 que pour le retrouver en 1849 sans aucune limite par des invectives contre la République et la Constitution, par des anathèmes contre toutes les révolutions passées, présentes et futures, y compris celles qu'avaient faites ses propres chefs et par des lois muselant la presse supprimant le droit d'association et faisant de l'état de siège une institution régulière, organique. Puis, l'Assemblée nationale s'ajourna de mi-août à mi-octobre après avoir nommé une commission permanente pour toute la durée de son absence. Pendant ses vacances, les légitimistes intriguèrent Eves, les orléanistes avec Clermont, Bonaparte le fit par des tournées princières et les conseils départementaux en discutant la révision de la Constitution. Incidents qui se reproduisirent régulièrement lors des vacances périodiques de l'Assemblée nationale et dont je ne parlerai qu'une fois devenus des événements. Remarquons simplement ici que l'Assemblée nationale agissait d'une façon non politique, en disparaissant de la scène pour un long intervalle de temps et en ne laissant apercevoir la tête de la République qu'une seule silhouette, même aussi lamentable que celle de Louis Bonaparte. Tandis que le parti de l'ordre, au grand scandale du public, se divisait en ces différents éléments royalistes et s'abandonnait à ces divergences intérieures concernant la restauration monarchiste. Chaque fois que pendant ses vacances s'éteignit le bruit confus du Parlement et que ce dernier se sépara pour se répandre dans la nation, il apparut d'une façon indiscutable qu'il ne manquait plus qu'une seule chose pour compléter la véritable figure de cette République, rendre ses vacances permanentes et remplacer sa devise « liberté, égalité, fraternité » par les termes non équivoques de « infanterie, cavalerie, artillerie ». Sous-titrage Société Radio-Canada